Alors pourquoi se mobiliser pour la biodiversité ? En fait, cette question, elle me fait de la peine, limite, parce qu'elle ne devrait pas se poser. C'est ça qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'on est tellement déconnectés qu'on en est à se poser la question. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance de Marius Ruchon. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'il porte pour notre avenir et le bien commun. Marius Ruchon, j'ai 22 ans, je suis un naturaliste, creusois, je suis président de la fédération Blais-Roudeurs, je suis aussi étudiant agro-paritech et depuis deux ans, je suis le jeune délégué à la biodiversité. On me pose souvent la question du point de départ, comment ça se fait que tu es passionné, depuis quand, etc. par le vivant. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait eu, particulièrement. Depuis tout petit, mes parents, mes grands-parents me racontent que j'ai toujours été un curieux de vivant. Après, il y a eu différents points d'étape dans mon engagement. Ça a commencé au collège, mon engagement associatif pour étudier mammifères, amphibiens, reptiles. Pour moi, ça fait partie des dates un peu charnières. Alors moi, je ne suis pas un loup solitaire. J'aime rencontrer des gens parce que la biodiversité, c'est aussi l'humain, aussi et surtout, peut-être, on peut dire. Enfin, en tout cas, on fait partie de ce monde vivant, clairement. Mais je pense qu'on a tendance à l'oublier, évidemment. S'engager dans une association, c'est s'engager avec des humains, dans différents projets. Et là, en l'occurrence, le monde naturaliste, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est un monde qu'on ignore parce que c'est un petit peuple d'humains qui arpentent nos campagnes pour observer les bestioles sans qu'on ne le sache, quoi, en gros. Et c'est vrai que de s'engager avec ces gens-là, ça permet de faire des projets plus solides qui vont servir aussi l'intérêt général. En fait, pendant tout mon collège-lycée, je me suis beaucoup engagé. J'ai rencontré beaucoup de gens, fait beaucoup de projets. Et une fois arrivé à la fac à La Rochelle, je voyais bien que tout au long de mon engagement, je n'avais jamais plus jeune que moi, en fait, dans mon entourage associatif. Et donc, je me posais la question, mais pourquoi ? Soit parce que la nature était quelque chose de ringard, enfin, peut-être qu'il y avait un désintérêt croissant envers le vivant. Et la deuxième hypothèse, c'est que, justement, il n'y a pas de lien, en fait, entre ces assos naturalistes et ces jeunes générations et donc, je me suis dit, tiens, je vais créer une association qui va permettre de faire du lien entre le réseau associatif existant et les jeunes en m'implantant dans des campus universitaires d'abord. Donc ça, ça a été le début de la création de l'association Blaireoudeur. Blaireoudeur, c'est la contraction de Blaireau et Baroudeur. Le Blaireau, parce que c'est un animal qui me tient énormément à cœur, parce que c'est un animal qui est discret, qui a une bonne tête, qui est assez méconnu, qui est partout dans nos campagnes, dans nos forêts. Il faut prendre du temps pour l'observer. Donc c'est un peu notre mascotte. Et le Baroudeur, c'est plus pour la philosophie de l'association. Ce n'est pas une association de bibliothécaires. C'est une association où on a vraiment les pieds sur la terre, les mains dans le sol. On observe, on écoute, etc. Donc ça, c'est le côté philosophique où on dort dehors, on rencontre les paysans, etc. On a créé à La Rochelle. Au début, on était quelques-uns. Et maintenant, c'est une association qui a bien grandi, qui est devenue une fédération. On est environ 500 bénévoles partout en France. Dans les événements classiques qui rythment la vie de notre association, c'est vraiment des sorties. C'est aller se promener à Chambéry, comme on a une antenne là-bas, c'est dans les Beauges. À Paris, ça peut être le long de l'Yvette. À La Rochelle, dans les Marais-Dives, vers l'île de l'Oléron. Vraiment, c'est observer. La jumelle, c'est l'objet phare du naturaliste. Parce que c'est vrai que ça nous permet de donner de la proximité. Et puis après, il y a tout un tas de formations qu'on fait, entre pairs, je dirais. On fait aussi de la sensibilisation dans les écoles, donc des chantiers participatifs, etc. Et là, un autre projet qui nous a pris beaucoup de temps. On est partis à 25 étudiants en Guyane pour inventorier tout un tas d'espèces qui étaient quasi pas connues dans les sites où on était. L'objectif principal de notre association, c'est le lien entre le monde associatif naturaliste et les jeunes. Mais au-delà de ça, le deuxième objectif qui est lié, qui est tout aussi important, c'est pour moi de donner à voir. Parce que je considère que c'est une démarche qu'on a perdue. En fait, on a perdu l'expérience à la nature. C'est quelque chose qui se transmettait de génération en génération. Notamment parce qu'on était de population rurale, alors qu'on est de moins en moins. Donc c'est vrai que notre proximité avec le vivant, auparavant, nous permettait de mieux le connaître. Et maintenant, c'est de moins en moins vrai. Donc il faut absolument trouver un moyen de pallier ce problème-là. Et moi, j'aimerais que le projet de notre association Blaisrodeur, ça soit un projet aussi éducatif. C'est de travailler de plus en plus avec le ministère de l'Éducation nationale pour aussi revoir les fondamentaux. Parce qu'on considère que les fondamentaux, c'est le français et les maths. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je considère que les fondamentaux, c'est aussi de comprendre le monde vivant et de donner à le voir. Alors, pourquoi se mobiliser pour la biodiversité ? En fait, cette question, elle me fait de la peine, limite. Parce qu'elle ne devrait pas se poser. C'est ça qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'on est tellement déconnecté qu'on en est à se poser la question. Pourquoi protéger le vivant ? Parce que déjà, on en fait partie. Quand on étudie justement l'écologie en tant que science, on sait très bien qu'on est relié par tout un tas de relations écologiques, que ce soit des relations trophiques qu'on appelle, donc alimentaires, mais aussi plein d'autres types de relations écologiques, on voit bien qu'on fait partie d'un même monde. Et donc, oui, il y a ce côté très pragmatique, si on veut, même utilitariste, de dire on protège le vivant déjà pour nous. Et après, il y a plein d'autres façons d'expliquer pourquoi il faut protéger le vivant. Déjà parce que c'est magnifique, c'est un truc de fou la vie. Et donc ça, c'est vrai que quand on prend le temps d'observer, ça donne des fois l'arme à l'œil. Et moi, c'est là où je suis aussi optimiste envers l'espèce humaine, parce que je trouve ça magnifique de voir à quel point il y a beaucoup finalement d'humains qui sont passionnés par les autres formes de vie, en fait. En fait, ce que je constate souvent, et je me rappelle très bien de Greta Thunberg quand j'étais au lycée, ça a marqué clairement le monde et les jeunes générations, où ça a permis de mettre en lumière le climat. Et moi, je me rappelle quand je regardais la télé à cette époque-là, et je me demandais pourquoi on ne parle pas du vivant aussi. Pourquoi on ne parle toujours que du climat ? Quand on parle climat, on imagine tous les épisodes qui font peur, que ce soit les incendies, les tempêtes, les précipitations, etc. On arrive facilement à s'imaginer les dégâts que ça peut faire. Le vivant, souvent, on le réduit aux petits papillons et aux petits oiseaux, donc ça ne nous inquiète pas forcément. On a moins peur. On se dit que bon, ben voilà, tant pis, si ça disparaît, a priori, ce n'est pas très grave. Et en plus, et ça, c'est clair, et moi, c'est aussi ma raison de m'engager, bon sang de bonsoir, le vivant disparaît, et on le voit et on n'entend pas disparaître. Et c'est ça qui est terrible dans ce truc-là. En fait, quand on s'intéresse au vivant de façon très concrète, on s'intéresse aussi au changement climatique. Moi, je suis optimiste sur le fait qu'on en parle de plus en plus, notamment en faisant des liens entre ces deux notions, si on peut dire. Moi, je pense que comme beaucoup de moments dans l'histoire, il va falloir changer de récit par rapport à notre place dans le vivant. Et du coup, moi, je l'ancre particulièrement dans la ruralité, dans l'agriculture, parce que je pense que c'est une solution. C'est renouer notre lien au vivant. Est-ce qu'à trop vouloir protéger, à trop vouloir mettre sous cloche, on n'est pas en train de s'éloigner du vivant ? Et moi, je n'ai pas envie de voir une nature qui se muséifie. Je dis souvent ça comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer plein de réserves naturelles, et du coup, on garde ça là, et puis à côté, on fait n'importe quoi. Après, il y a une autre façon de voir les choses. Se dire, on fait ce qu'on appelle une gestion intégrée. C'est-à-dire qu'on prend en compte la protection du vivant dans toutes nos activités. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'agriculture, l'alimentation, ça doit être au cœur du truc, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui deviennent agriculteurs, parce que c'est aussi un moyen de se lier au vivant. Donc, pour moi, il y a ce nouveau récit à inventer, de se redire que ce n'est pas revenir en arrière que de travailler en lien, en harmonie avec ce vivant-là. J'imagine très bien dans ma tête le monde dans lequel j'aimerais vivre. J'imagine des villages beaucoup plus dynamiques, avec une activité humaine aussi moins en moins numérique, beaucoup plus conviviale, avec des moments de vivant. Parce que le vivant, c'est aussi vivant entre nous. Et ça, c'est important de le dire. Après, est-ce que les jeunes sont sensibles, sont connaisseurs de vivants ? Moi, clairement, et c'est des rapports qui le montrent, non, il y a une expérience à la nature qui diminue. Et un truc qui est même hyper intéressant que j'avais lu un coup, c'était dans les Disney, de voir que dans les premiers Disney, je pense par exemple à Blanche-Neige, il y avait énormément de vivants, il y avait des écureuils, des chevreuils, des oiseaux, etc. Et que les Disney d'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de bestioles. Et donc, en fait, même dans notre paysage culturel, médiatique, on se rend compte que même là, la biodiversité, elle s'effondre. Ça montre bien quand même qu'il y a un truc qui ne va pas. Et moi, je le relis à un changement de mode de vie. J'espère que le retour à la terre, sans vouloir faire de caricatures aussi, va permettre de redonner un peu de vivant à tout ça. J'ai été jeune délégué biodiversité pendant deux ans. C'est un programme qui est développé en lien avec des associations et le ministère de la transition écologique. Et en gros, le jeune délégué, il est chargé de suivre les négociations internationales sur la biodiversité, de faire le lien entre les positions de la jeunesse sur ce sujet-là et les États. Et après, une fois qu'on est de retour, c'est de vulgariser comment ça se passe. Donc moi, j'ai eu la chance d'inaugurer ce programme Jeune délégué biodiversité. Pendant deux ans, j'étais tout seul. Et ça a été une opportunité absolument géniale. Parce que moi, le gars du terrain qui passe mon temps dans les tourbières et les forêts en creuse, bon ben là, je me retrouvais sur la scène internationale avec des personnes importantes, des ministres. Donc le moment phare de mon engagement en tant que jeune délégué biodiversité, c'était mon intégration à l'équipe interministérielle, parce que c'est aussi avec les affaires étrangères, à la COP15, qui est la 15e conférence des partis pour la biodiversité. Moi, mon objectif, quand j'y suis allé, je me suis dit, même si j'ai la chance d'être pleinement intégré, donc j'étais tous les jours avec l'équipe, avec les ministres, pendant trois semaines, j'avais pas un rôle fondamental, dans le sens où j'étais là en tant qu'observateur. Mais par contre, l'intérêt, c'est que je pouvais faire du lien entre les organisations de jeunesse qui revendiquaient leur position et les États. Donc j'organisais des réunions. Et aussi, mon idée, c'était de se dire, ok, là, les États, les 197 États, ils vont signer un accord qui devait avoir lieu depuis dix ans. Enfin, c'est un accord très important, c'est pour ça que cette COP était très attendue. Et donc cet accord-là, il définit de grands objectifs pour la planète. Et moi, l'idée que j'avais, c'était de veiller à ce que ces accords-là soient appliqués en France et de mieux intégrer la jeunesse dans la gouvernance de ces politiques biodiversité-là en France. Et donc c'était, par exemple, la création, et là, on en vient de le faire avec d'autres associations, c'est la création d'un réseau de jeunes qui revendiquent les positions de la jeunesse sur la biodiversité en France. Donc moi, mon idée, c'était de se dire, j'ai profité d'un événement international, de rencontrer plein de gens importants que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer, pour leur dire, bon les gars, maintenant, ça serait bien qu'on intègre la jeunesse dans la gouvernance biodiversité à l'échelle nationale. Ça a marché dans le sens où maintenant, on est invité aux réunions nationales de politique biodiversité. J'ai participé au concours oratoire à voix haute pour la biodiversité parce que je considère que le format vidéo, c'est un format qui plaît, qui permet justement d'apporter un nouveau récit. Et donc pour moi, c'est un moyen aussi d'apporter ma vision des choses. C'était justement avec des images de notre expédition en Guyane. Et donc voilà, c'est l'occasion de créer un contenu qui, je pense, est attractif, qui est représentatif de ce que nous sommes, nous les blairoudeurs, et de ce qu'on a envie que le monde soit. Et c'est vrai que le format de deux minutes fait qu'on est obligé de synthétiser, ce qui n'est pas forcément évident. Moi, j'accorde énormément d'importance au réel, au vivant, à mettre des noms sur les espèces, parce que nous, en tant que naturalistes, le fait de mettre des noms, ça nous permet d'avoir de la proximité. C'est pour ça que j'ai commencé mon discours aussi par des exemples qui me touchent personnellement. Et le plaidoyer, c'est un outil fort, parce que ça permet aussi de réfléchir vraiment à une phrase, d'utiliser les bons mots, parce que c'est un art. Alors, je ne sais pas si je l'ai réussi, mais en tout cas, c'est ce que j'ai voulu apporter, qu'il y a des phrases qui résonnent un peu dans les esprits. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste par nature, parce que j'observe à quel point le vivant est résilient. Ça, c'est un premier truc qu'il faut vraiment dans le crâne, c'est qu'on est hyper résilient. Alors, c'est vrai que l'espèce humaine est résiliente, mais il n'y a pas que nous qui sommes résilients. Il y a plein d'actions qui sont comme ça individuelles, qui sont sympas à réaliser, parce qu'on observe que ça a un effet immédiat et qu'on a un peu la main dessus, ce qui n'est même pas du tout le cas pour le climat. Pour le climat, en fait, à l'échelle individuelle, on ne voit pas les conséquences de son propre agissement. Là, en l'occurrence, pour le vivant, si, parce que le vivant est capable de rebondir. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle locale, on peut voir les résultats de bonnes actions, entre guillemets. Donc oui, je suis optimiste, parce qu'il y a plein d'exemples. Il y a le thon rouge en Méditerranée, depuis qu'il y a de la protection, le stock va mieux. Il y a plein d'espèces, moi, que je connais en creuse, qui vont mieux, notamment des rapaces. Je pense aussi à des échassiers comme le héron, la grande égrette. Il y a plein d'oiseaux qui vont mieux. Donc oui, il y a une source d'optimisme, parce que le vivant est résilient. Pour moi, le vivant, c'est aussi un moyen d'unir aussi toutes ces contradictions, parce qu'on voit vraiment qu'on est dans un climat de haine, surtout. Et nous, par exemple, on prend l'exemple de la chasse, chasseurs-antichasseurs, les écolos-anti-écolos. Et vraiment, il y a plein de sujets où c'est hyper clivant. Et typiquement, pour moi, le vivant, ça devrait être un moyen de nous réconcilier. Merci à Marius Ruchon pour son témoignage dans A Voix Haute pour la Biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada